Et bonjour à toutes à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legend of Keepers et sur le run numéro 4 de Moog. On va donc se lancer, c'est le tout premier niveau, donc j'ai déjà renommé un petit peu l'équipe. On aura donc dans cette première petite poule Xebus, Martouille le Fierre le Tambour, Grognac le Boucher, le Gammy Gobelin, on va voir un peu comment il fonctionne. On en a Damned l'écorché toujours qui est là, Limassor, Dégouliglue qui fait son grand retour sous forme de Yetigo, le Comte Aminula toujours présent, Broodaf l'écorché et Malvin le Corrompu. Donc tous ces petits personnages là sont level 2, on commence comme on l'avait dit la dernière fois avec un corps de ralliement et un mortier, tous les deux level 1 pour le coup. Et au terme de stagiaire, pour tester le dernier j'ai pris le Pair des Damnées, qui est plutôt orienté Dégalzone et Moral. Il a quand même un passif assez intéressant qui gagne Enragé pour chaque héros dont le moral est inférieur à 75% au début de son tour. Donc c'est plutôt intéressant, on va voir comment on peut jouer ça. Notre esclavagiste avait gagné un niveau, je lui ai pris le niveau 2 de coup de fouet, donc on récupère 10% de points de vie supplémentaires si la cible est affectée par saignement avec notre coup de fouet. Donc on a également débloqué un nouvel objet, le fameux pompon de cheerleader. Reconvertit une partie de votre équipe en soutien pour l'autre partie, leur conférant force et vigueur grâce au pouvoir de l'amitié. Ok, et donc c'est notre artefact de départ qui va faire qu'on ne va pouvoir poser qu'un seul groupe de monstres. Et ils ne gagnent que, entre guillemets, 50% de vie et de puissance, donc même pas 100. Donc on a un seul groupe de monstres mais ils ne sont même pas deux fois plus puissants. Donc là je pense que par contre il est probable qu'on doive peut-être se construire une équipe star qu'on devra poser. On va voir ça. On va commencer par un petit ingénieur pour améliorer nos pièges. On va directement les passer tous les deux au level 2. Donc ici on va être un peu en déj de thune mais c'est pas grave. On a un nouveau piège qui tomberait, la boîte de Pandore, mais on n'a plus une thune. Donc tant pis, ici le psychologue ne nous sert à rien, on va reprendre l'événement. Vous rencontrez par hasard un adresseur en quête de travail de passage dans la région où vous présente entraînez vos employés à moitié prix. Bah c'est dommage, on va de nouveau pas pouvoir le faire. On n'a pas de thune. L'alchimiste, on n'a rien. Et on n'a toujours pas de thune. Donc on va... Alors qu'est-ce qu'il se passe ? En dépoussiérant le donjon, le gobelin de ménage a libéré un monstre pris dans une toile d'arignée. Il a aussi accidentellement réveillé une reine, arignée géante, qui réclame désormais réparation pour la destruction de ses toiles. Bah on va l'affronter et perdre un petit peu de vie. Mais du coup, on a gagné un monstre, de ce que j'ai compris. Ok, on a gagné Benzaï. Alors, bah on va essayer de se refaire un petit peu. On va probablement prendre les vétérans directement. On va juste regarder un peu comment on organise nos monstres. Alors, ici, on a lui qui matche assez bien avec Martouille parce qu'il fait de la rage. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? 52 dégâts de feu à l'avant et brûlure. 100 dégâts de feu sur tout le monde, applique brûlure, se sacrifie pour attaquer. Ne perd pas de motivation en mourant, 40% de chance d'utiliser Kamikaze quand le Kamigoblin est vaincu. D'accord, donc, quand il est vaincu, il a 40% de chance de faire 100 dégâts de feu à tout le monde et de se sacrifier pour attaquer. Enfin, du coup, vu qu'il meurt, c'est pas très grave. Du coup, on a tout intérêt à ce qu'il meure en dernier, ce petit. Mais bon, c'est quand même assez intéressant. On va mettre Dame Ned là pour travailler avec le saignement du Contaminula. On va mettre Limassor là pour pouvoir éventuellement sniper à l'arrière, si jamais on a l'occasion, avec les dégâts de glace. Ça me paraît pas mal. On est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va affronter de beau ? Donc, on n'est pas obligé de mettre les monstres là. On peut tout à fait attendre le dernier niveau, depuis qu'on ne peut bosser qu'un seul groupe de monstres. Il faut choisir judicieusement. Donc, on va affronter. Dégâts de feu de zone. Soigne le max 25% du maximum de vie une fois après un combat. Et plus de vitesse. On a un groupe qui est assez rapide, du coup. Encore que non. Même avec une vitesse améliorée, elle est qu'à 75 et lui à 45. Lui à 115 par contre, il est très rapide. Dégâts de nature à l'avant. Poison sur le monstre. Dégâts infligés au monstre au maximum, augmenté de 50%. Dégâts de glace à l'avant. Je lueur. Il retire une fois le malus ayant le plus de cumul à tous les héros. Et dégâts émorals subis par les pièges réduits de 50%. Alors, est-ce que ça serait intéressant à affronter avec notre équipe ? Donc déjà, il nous faut quelqu'un qui résiste à la glace et à la nature à l'avant. On aurait Xebus éventuellement. Qui fait plutôt le taf. Benzaï aussi, qui pourrait être un tank assez intéressant avec Martouille le fier. Par contre, grosse résistance à la nature en face. Assez faible résistance au physique. On pourrait y aller au physique. Là, on va avoir un piège. Alors, le dégât de feu à l'arrière sur elle, c'est un peu naze. Donc, ce sera sûrement le corps de ralliement qui mettra enrage au prochain groupe de monstres. Mais, ça ne marchera pas. Puisqu'on n'aura pas de prochain groupe de monstres. Donc, je pense qu'on ne va rien faire sur ce groupe-là. Oui, on souhaite continuer. Ici, on va mettre le corps de ralliement. Non, on va mettre le mortier. Je n'ai pas envie de booster lui, en fait. Je ne sais pas si ça boostera lui, le truc. Donc là, par contre, on va mettre le corps de ralliement. Et ici, on va jouer physique pour les défoncer. Alors, c'est parti. Résistance à la nature et à la glace, pas ouf, mais correcte. Là, tu fais des dégâts de zone. Toc, toc. Mais il va y avoir résistance améliorée devant. Donc, ce n'est pas si mal. Là, dégâts de feu à l'arrière. Dégâts de feu à l'avant. Moins 30 de morale si la cible est affectée par au moins deux manus. Ça me paraît relativement improbable. Rendu ici. Non, on va taper sur le physique, parce que si on en fait tomber un, on les fera tous tomber à la suite. En plus, lui, il est niveau 2, donc il a le saignement. Allez, c'est parti. On va voir un peu ce que donne cet artefact. Donc là, il ne se passe rien. Alors, dégâts physiques et saignement, ça peut être pas mal. Voilà, un 30 de morale et démoralisé. Ou alors, une vague de chaleur. On met une faiblesse au feu. Alors, mis à part elle, la vague de chaleur est plutôt intéressante. Sauf que derrière, on n'a pas vraiment d'attaque de flamme, peut-être ici. Lui, il fait quoi déjà ? Dégâts de glace de zone et moins 30 de morale et il met gelure. Dégâts d'air de zone et moins 15 de morale, il met terrifié. Et il gagne enragé pour chaque héros dont le moral est inférieur à 75%. Ils sont très orientés moral, forcément, les stagiaires. On ne joue pas tant que ça, moral, au final. C'est... Moral est inférieur à 75%. Sachant que si jamais ça se déclenche, il gagne au mieux 3, enragé 3. Par tour. Par tour, par tour. Non, car il est vachement mis au moral. Ah, il a 405 de morale. Allez, on va quand même taper un petit peu, vu que lui fait quand même des dégâts au moral. On va essayer de la jouer comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? En termes de résistance, c'est plutôt l'air qui est faible. Allez, c'est parti. Ça va, 72. Par contre, je pense qu'il doit être faible au feu, non ? Ouais, mais comme c'est l'attaque de zone, ça fait moins mal. Hum, il prend cher. Je ne suis pas convaincu qu'il va réussir à activer son truc, du coup, mais ce n'est pas grave. Rien que le fait qu'ils sont en dessous de 75 et qu'ils ont du coup le malus, là, ça c'est cool. Le petit terrifié qui matche bien avec ça. Ensuite, c'est l'heure du sort. Alors, est-ce qu'on met enragé direct au prochain groupe de monstres ? Qui est déjà enragé, hein. On pourrait aussi faire des lourds dégâts à lui et lui mettre brûlure. Ouais, on va faire ça. On va commencer à bien l'entamer. Avec son gros bide, là, c'est un gros tank, mine de rien, en termes de vie. Pompon de cheerleader. En plus, il a résistance améliorée et enragé. Allez, c'est parti. Mâche. 125 de dégâts, ça calme. Et il est mort. 256 dans sa tronche. Le feu, c'est notre faiblesse, mais ce n'est pas grave. On est là pour tanker. Boum. Mange. On les défonce. La puissance a augmenté de 50%, on la sent, hein. Vache. Allez, on répand le saignement derrière, vu qu'on le tue. Ah bah ouais, t'es un petit peu pas contente, hein. On est bien d'accord. Et le dernier enragé, c'est pour toi, ma chère. Vengeance pour nos monstres décédés. Alors, on a gagné un petit peu d'or, et surtout, on gagne des monstres. La majorette squelette. 70 de dégâts physiques à l'arrière. Et en plus, elle met vulnérable. C'est toujours cool de pouvoir sniper à l'arrière. Dégâts de feu, dégâts de morale. Et elle gagne, esquive en début de combat. Ah, cool. La gargouille. Dégâts d'air et dégâts de morale. Dégâts d'air à l'avant avec du saignement. Démoralisé à tous les héros au début de son tour. C'est pas mal. Oh, le bon vieux fantôme. Ils sont tous level 2. Ils sont tous level 2. Dégâts d'air à l'arrière. Il a fait des dégâts d'air. Il met démoralisé à tous les héros quand ils meurent. Ils sont tous bien, en fait. Ils sont tous bien, ces monstres. On a vu que niveau moral, mine de rien, on pouvait très très bien tirer notre épingle du jeu. J'ai envie de prendre elle pour la tester parce que j'ai jamais joué. Enfin, en tout cas, en let's play. Mais je suis pas sûr que de l'intérêt, en fait, dans notre build, de son attaque à l'arrière. Parce qu'en physique, on attaque clairement devant. Bon, on a plus la pierre des deux oiseaux, donc c'est un peu moins intéressant d'attaquer devant. Mais après, le 21 de morale, il est quand même pas mal. 21 morale de zone. Allez, on va la prendre. Rien que le 21 morale de zone et l'esquive, c'est quand même très intéressant. Alors, on n'a pas vraiment de sous. On va voir si on peut pas entraîner au moins un héros. On peut entraîner Broodaf. Entraînons Broodaf. On va prendre l'événement. Mazox se propose comme partenaire d'entraînement pour les employés. Ou plus précisément, comme cible. Mais c'est bien gentil. C'est bien gentil, c'est bien gentil. Du coup, on gagne un niveau sur Grognak le boucher. Le marchand, on n'a pas besoin. Le responsable R&D a besoin d'un cobaye pour tester un nouveau piège. Je vous demande de lui fournir un de vos employés en échange d'un peu d'or. Ah merde, il veut Broodaf, on vient de le monter de niveau. En même temps, ça fait des sous. Tu fais quoi de beau dans ta vie, Broodaf, déjà ? 24 de morale et démoralisé quand même. Bah non, je suis désolé, machin, mais non. On va garder Broodaf, on va aller piller plutôt pour se refaire de la thune. Alors, ici, 75% de chance de blesser involontaire pendant 10 semaines, on gagne plein de sous. Ici, on peut améliorer un piège. Et ici, gagner un petit peu de sous. On va gagner plein de sous. Et, bah, pas de bol, c'est un Grognard qui se retrouve en PLS pendant 9 semaines. Alors, toi, on va te mettre là. Kirsten, on la renommera, bien sûr. Alors, le problème, c'est que notre première salle risque d'être un peu sous-utilisée. Au vu du... Donc, on va peut-être plutôt essayer... Ça, comme ça. Éventuellement, on utilisera la première salle, mais je pense qu'on l'utilisera probablement la dernière, plus probablement. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Des aventuriers qui nous offrent un monstre ou un artefact pour eux. En plus, il y a une catastrophe. Très peu d'or, par contre, mais on s'est refait. On va prendre les vétérans. Moi. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose ? Alors, déjà, on commence par un piège. Ce qui est intéressant. On pourrait envisager de mettre le corps de ralliement et, du coup, avoir nos monstres là. On a quoi ? Un berserker. Dégâts physiques à l'avant, dégâts d'air à l'arrière. Il lui fait enragé. Il gagne enragé quand un autre héros est vaincu. Vaincu, c'est pas qu'il s'enfuit, je pense. Faudrait vérifier, éventuellement, si on a l'occasion. 67 dégâts d'air à l'arrière. Il redonne du moral, lui. Ça, c'est chiant. Et en plus, il subit moins depuis les pièges. Allez, il esquive le premier piège. Durée initiale des malus réduite de 1 tour avec un minimum de 1. En plus, il résiste au feu. Ici, on a quoi, du coup ? Si on voulait se placer. Pas grand chose. On n'a pas de quoi faire du poison. Donc, lui, il est relativement peu efficace. Il pourrait ajouter 2 cumuls à tous les malus appliqués à la cible. Encore faudrait-il leur mettre des malus. On pourrait mettre ralenti. Mettre faiblesse d'air. Avoir 8 dégâts d'air. Ouais, c'est pas fifou. Ouais, non. Clairement, ce groupe-là, il va pas jouer, je pense. Ouais. C'est compliqué, parce qu'on sait absolument pas à quoi survivra le truc. Là, ça aurait été hyper intéressant d'avoir ceux que j'ai virés. Pour leur faire mal au moral. Et que le père des damenés soit vraiment hyper efficace, quoi. Donc, c'est franchement pas simple à jouer. Donc, du coup, on va commencer à attaquer leur moral. Tant pis. Ici, on va rien poser. Là, on fera du moral. Ici, on fera du moral. Ici, du coup, on n'a pas le choix. On met le mortier. Et donc là, on va essayer de jouer sur le moral aussi. Alors, il nous faut quelqu'un avec une bonne armure devant. Quelqu'un qui résiste à l'air et au feu. Est-ce qu'on a ça ? Je suis pas convaincu, peut-être toi. Ouais, toi, tu résistes à l'air et au feu. En plus, t'as pas mal de vie. Va derrière, Broodaf. Ensuite, en termes d'armure. Qui touche au moral, je pense que c'est Xebus le plus à même. Et là, on a quoi ? 12 dégâts d'air et 12 de moral. Mais il met résistance améliorée à l'avant et critique à l'arrière. Après, elle, elle a quand même sa petite esquive qui peut aider. Si on la met au milieu, ça lui servira assez tard dans le combat. Mais ça servira. La personne qui m'a démoralisé là. Si, lui, il m'a démoralisé. Ah, j'hésite. J'avoue que j'ai hésitation entre Damned et Kirsten là. On va prendre Damned pour l'instant. On prendra Kirsten quand on l'a rendommé. Come get some ! C'est parti. Donc là, il n'y a rien. Donc comme prévu, c'est lui qui a été enragé. Donc on va commencer à défoncer un peu. On va mettre du terrifié. Alors. Décat de glace et moral. On remet du terrifié. Glace. Et ça c'est glace et ça c'est air. Plutôt glace, plutôt glace, plutôt glace. Vu qu'ils ont déjà terrifié et que ça ne se cumule pas. On va taper sur le moral comme ça. Alors là par contre, il devrait gagner un max. 5 d'enragé. Parfait, c'est propre. 45 de moral. Mangez ça. Bon, il a été soigné un petit peu. Mais franchement ça va. On l'a bien bien fait mal en termes de moral. Et on va pouvoir, je pense, refaire là. 32 moral et démoralisé. C'est parti. Lui, il est quasiment déjà en train de s'enfuir. Oui, dommage, il va y avoir le temps de m'être enragé. Hop là. La petite flèche. Alors lui, il est allé 50%. Plus le coût critique assuré. Boum. 72 de moral dans la tronche. Ça calme. Allez, un petit cri de terreur. Propre. C'est propre. Alors, qu'est-ce qu'on gagne ? La balle de goudron. Pourquoi pas ? Le poison homéopathique. Les héros ayant moins de 50% de maximum de moral perdent moins 30% à toutes les résistances. Oh, intéressant. Ou le suèr impie. Les attaques de monstres infligeant du moral ont 50% de chance d'infliger gelure. Le poison homéopathique, je trouve drôle. Moins 30% à toutes les résistances, c'est quand même assez énervé. Allez, on prend. Bon, même si normalement, quand on tape le moral, on tape pas forcément les dégâts, on a vu que c'était pas forcément vrai. Est-ce qu'on gagnerait pas un peu de sous pour l'entraîneur ? On va garder un peu de sous pour l'entraîneur. Le docteur vient d'avoir une idée de génie. Pourquoi ne pas se servir cyniquement en sang ou en larmes sur vos employés ? Motivoison, moins 1 pour tous les monstres disponibles. Est-ce qu'il y en a qui vont partir en couille ? Bah non, de toute façon, il n'y a personne qui a perdu de morale. Donc oui, carrément. Allez, on prend le sang. Allez, on prend l'entraîneur. Alors, qui on va pouvoir entraîner ? Damned, on pourrait améliorer son attaque ici. Toi, on va entraîner Xebus et Damned, je pense. Et en plus, il va m'être démoralisé. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait qu'il pouvait m'être démoralisé. Alors, après on a le marché noir. On va peut-être pouvoir vendre des gens. Alors, je suis un peu désolé pour les gens que je vais devoir vendre, mais il va peut-être falloir qu'on s'y mette. Surtout qu'on a un champion après. On va prendre le fitness ici. Alors là, normalement, le petit point d'exclamation, c'est parce qu'on a dû débloquer le poison homéopathique. Il paraît que c'est efficace pour traiter les invasions de héros sur le long terme, mais c'est un poil cher quand même. J'avoue. Alors, on peut prendre du yoga et l'autoflagellation. Et bien, c'est parti. On prend les deux. Plus cinq de régénération par semaine, c'est quand même plutôt cool. Non, on ne va pas vendre deux héros. On va prendre deux monstres. On va prendre l'événement. La pierre des deux oiseaux. Ça, c'est bon, ça. On prend. Le mâche qui s'écrase devant chez nous avec sa pierre des deux oiseaux. On prend. Clairement, on prend. Alors. Voyons voir. Est-ce qu'on reste dans cette compo-là ? On reste dans cette compo-là. Est-ce qu'on essaye de mettre eux devant ? En espérant qu'on aura au moins un piège. On peut essayer. On peut déjà mettre eux devant pour qu'ils fassent... Ouais, mais non, de toute façon, non. Si on veut commencer, non. Il faut qu'on ait nos morales... Ceux qui tapent le moral devant. Parce que c'est eux qui vont... Si on fait du physique, ce sera derrière. Pour essayer de défoncer les patanques. Mais si on fait du moral, il faut qu'on le fasse le plus tôt possible pour que notre stagiaire puisse en profiter. Donc on va mettre l'équipe de moral devant pour tester. Et on va voir si on peut affronter le champion. Espérant que ça ne soit pas direct les monstres. Attention, malchance quand tu nous tiens. Ce n'est pas direct les monstres. Nickel, on va pouvoir mettre le corps de ralliement. Et ensuite, avoir notre équipe qui tape sur le moral. Alors, qu'est-ce qu'on a devant ? On a un nain. 80 de dégâts d'air. Il s'applique vulnérable. Des 3 cumuls de vulnérable, l'attaque inflige 50% de dégâts de zone et inflige faiblesse à l'air. Et il retire 2 cumuls de vulnérable quand il subit une attaque. D'accord. Très très bien. Ok, donc il attaque air à l'avant. Ici, on a feu à l'avant. On ne peut pas être affecté par poison. Le petit dégâts de glace. Ah, on a le mec qui mélange. Immuniser contre les sorts de maître. Dégâts de glace de zone, il met ralenti. Et il mélange. Eh ben, ça c'est chiant par contre. Alors, il nous faut du feu et de l'air devant. Il faudrait que ce soit Broudhav devant. Feu et air. Ouais, clairement, il faudrait que ce soit Broudhav devant. Donc on va le mettre derrière. On va prendre Damned et Xebus. Alors, qui on veut absolument pas devant. Feu et air. Feu et air. C'est relativement kiff, kiff. C'est quand même plutôt Damned qu'on ne veut pas devant. Donc on va mettre Xebus là. On va espérer que ce sera Broudhav qui prendra le tank. Ici, on va mettre le mortier. Ça mange pas de pain. Ça, ça retirera des malus. Ici, ça nous dit, eh ben, vous pouvez mettre personne. Et on est parti. Allez, on est enragé. On va se retrouver mélangé. Yes. Yes, yes, yes. Ça, c'est très très bon, ça. Allez, en avant. On met du démoralisé. Ici, ce serait bien qu'on puisse faire une petite attaque avec notre coup critique quand même. Là, il est déjà quasiment à 75% le nain. Là, c'est fait, là, c'est fait. Ouh, ça fait mal. Le cri de terreur. Ça lui enlève bien du vulnérable, donc ça, c'est cool. Bon, là, par contre, on va pas tenir longtemps. Ouais, voilà. Ouh, ça pique. Ça pique très très fort. Ils sont déjà quasiment tous en train de s'enfuir. C'est très très bon, ça. Ah. Bon, là, il va pas tenir, je pense, cette attaque. Ah, si. Il a tenu. Du coup, c'est la fuite. Ouh, le massacre. Ils ont tellement souffert. Ça fait plaisir. Toi, non. Ça, non. La surprise marquable m'a l'air très très sympathique. Ça fait que à l'avant, mais... 55 de morale, terrifié, 3. On prend. Voilà, on les a tellement défoncés. Bien joué, les gars. Voilà, très 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 belles prestations. Un petit entraînement pour fêter ça. Euh... Tac, tac. Bon, en même temps, vous êtes déjà niveau 3. Mais visiblement, ça va être notre équipe phare. Très clairement. Alors, vous voyez que maintenant, à partir du niveau 4, il faut payer du sang pour l'entraînement. Donc on va entraîner Xebus. On a débloqué un nouvel artefact. Le cercle de transmutation. Les monstres placés à l'avant, affichent 2% de dégâts supplémentaires par % de vie manquant. Un tapis étanche comportant un symbole démoniaque qui vous octroie force et puissance pour chaque goutte de sang versé. Intéressant, on a dû faire la condition pour le débloquer. Parce qu'on l'a pas eu, hein. Alors, on pourrait prendre un petit psychologue ou du fitness. Sachant que j'aimerais bien garder un peu pour l'entretien, donc on va prendre l'événement plutôt. Un archéologue vient sonner chez vous pour revendiquer un artefact en vous accusant de l'avoir pillé. Il a même le culot d'exiger que vous en fassiez donc à un musée. Alors, on peut l'écraser pour 15 de sang, le découper pour 15 de sang ou l'écarteler pour 15 de sang. On va l'écraser. Voilà, on va lui apprendre un. On va faire l'entretien avec notre petit stagiaire. Votre honneur ! Mes chaînes sont toutes rouillées, je ne peux pas travailler avec des entraves bas de gamme. Commandez-moi un de ces colis en aurical que spécial Minotaur. Ils offrent des haillons en sac de jute en prime. Ah merde, il faut de la thune. On peut pas, du coup. Les budgets ne sont pas extensibles à volonté, désolé, mon gars. Tu vas avoir un peu de rage pour le prochain niveau. Je suis navré pour toi. Ça lui aurait pas fait de mal en plus, une petite armure en plus. Et du coup, on va arrêter l'épisode. Là, on fera le combat la prochaine fois. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501